... Bernard, aujourd'hui, tu as choisi comme thème le jugement de valeurs. Alors, c'est un thème qui correspond bien à une autre époque où on est en quête de nouvelles valeurs, mais on s'aperçoit qu'en fait, les valeurs ont beaucoup fluctué avec l'ère du temps. Oui, on voit qu'une réputation peut être très différente selon que l'ère du temps est favorable à ce genre de réputation ou non. Alors, je vais te parler de deux personnages. L'un qui est assez bien connu, c'est Jean-Sébastien Bach. L'autre qui est peut-être un peu moins connu désormais, c'est le Christ. Jean-Sébastien Bach, en étant 1723, il en a un petit peu assez d'être le musicien d'un prince à Cotenne, où il a déjà séjourné un certain temps. Et il y a une opportunité, comme on dit aujourd'hui, une occasion, un poste qui se libère à Leipzig, à la Thomas Kirche, et un poste pour lequel on est aussi d'ailleurs directeur de la musique de la ville. Bach fait candidature, mais en même temps, des gens très bien cotés à l'époque. Tout le monde sait que Bach est très bon. Mais sa réputation n'est pas une réputation sociale, n'est pas une réputation mondaine. Téléman, lui, qui vient de Leipzig d'ailleurs, a laissé un excellent souvenir et est très connu. Il fait une candidature, il est à Hambourg, je l'ai dit. Et puis il y a un autre musicien, dont le nom m'échappe d'ailleurs, assez célèbre aussi, mais pas plus très célèbre aujourd'hui, qui est assez célèbre à l'époque, Relativité du jugement, et qui fait aussi une candidature. Et dans les deux cas, Téléman et ce musicien, ils ont une arrière-pensée, c'est qu'ils veulent faire augmenter leur salaire là où ils sont. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mal payés ? Non, non, mais quand on est bon, et même quand on n'est pas bon, on considère qu'on n'est jamais assez payé. Donc ils veulent faire augmenter leur salaire. Et ça marche très bien. Les gens leur disent, disent à Téléman en particulier, non, non, mais quelle est la difficulté ? Non, mais c'est assez le salaire, bon, on va vous augmenter. Donc, beaucoup de gens, et en tout cas c'est deux-là qui sont les meilleurs, retirent leur candidature. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés mieux là où ils sont, et donc ils ont fait ça par chantage en quelque sorte. Et finalement, les édiles de Leipzig retiennent la candidature de Bach. Et on a le procès-verbal de délibération. Et sur ce procès-verbal de délibération, les édiles ont écrit en toutes lettres, puisque nous n'avons pas pu avoir les meilleurs, on a dû se contenter d'un candidat de milieu de classement. Et moi, je pense, chaque fois que je pense à cette anecdote, je pense que c'est un encouragement. Pour tout jeune ou tout moins jeune qui est mal considéré, les plus grands ont pu être à un moment donné mal ou moins bien considérés qu'ils n'auraient dû être. Tu sais que parmi les plus belles œuvres de Bach sont les passions. Oui, bien sûr. C'est les plus célèbres aussi. C'est les plus célèbres, mais c'est sûrement les plus belles. C'est pour ça qu'elles sont les plus célèbres, sans doute. Bach mettait très haut la figure du Christ. Alors, il y a une scène des évangiles qui me fait toujours penser à la question du jugement, en général et en particulier. Le Christ est arrêté, comme tu sais, au Jardin des Oliviers. On le traîne devant un grand prêtre qui s'appelle Anne. Et ce grand prêtre lui dit, alors, ta doctrine, c'est quoi ? Et tes compagnons, qu'est-ce que vous prônez ? De quoi vous parlez ? Et le Christ lui répond, écoute, je n'ai jamais rien dissimulé. J'ai toujours parlé au grand jour. Il parlait des apôtres, en fait. Il parlait des apôtres et de lui-même. On a parlé au grand jour, au temple, à la synagogue. Si tu veux savoir ce qu'on disait, demande à ceux qui nous ont entendus. Et il y a un garde, bien sûr. Il y a beaucoup de gardes dans la salle du palais. On les imagine. On les imagine raides et menaçants. Et il y a un garde qui gifle spontanément le Christ et qui lui dit, ce n'est pas comme ça qu'on parle au grand prêtre. Et le Christ se tourne vers le garde et lui dit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et moi, à chaque fois que je pense au jugement, à la considération qu'on a pour quelqu'un, quelque chose, une idée, une œuvre, je me dis, c'est peut-être la formule universelle du jugement et de la morale ou de la moralité du jugement. Si on n'aime pas et qu'on pense que ce n'est pas bon, eh bien, il faut dire et montrer pourquoi et comment on pense et on estime que ce n'est pas bon. Mais si on pense que c'est bon, quelles que soient les raisons, il ne faut pas frapper. Et qu'est-ce qui nous retient, au fond, de dire ce qui est bon ? Je crois la peur qu'on a peut-être de nos propres insuffisances ou la colère qu'on a en pensant à nos propres insuffisances, l'envie, la jalousie, des choses comme ça.